Vous vous demandez pourquoi vos tomates ont du mal à mûrir alors qu'elles ont atteint leur taille, elles sont belles mais elles restent vertes. Vous avez tout bien fait, un bon arrosage, le soleil est présent, vous les avez fertilisées. Et si je vous disais que tout ça, c'est justement à cause du soleil et de la chaleur. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on est au potager, il fait 38 degrés. Je me suis aperçu que j'avais pas mal de tomates, notamment les tomates ananas qui ont beaucoup de mal à mûrir. Et bon, je connais la raison et je voulais vous en faire profiter. Peut-être que vous le savez que c'est la chaleur, la trop forte chaleur qui empêche vos tomates de mûrir, mais je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Quand il fait chaud, voire trop chaud, c'est-à-dire dès qu'on va dépasser les 30 à 32 degrés, la tomate va changer de comportement. Au lieu de pousser et se développer, elle va rentrer dans une espèce de mode survie. Et pour se protéger, elle va agir sur des structures microscopiques qui sont présentes sous ses feuilles et qu'on appelle stomates. Alors les stomates, c'est quoi ? Ce sont comme des petites valves qui sont situées sous les feuilles. Elles vont s'ouvrir pour laisser rentrer le CO2, qui est indispensable à la photosynthèse. Et elles vont laisser sortir la vapeur d'eau, un peu comme notre transpiration. En fait, c'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration, ou les échanges gazeux entre les plantes et l'air extérieur. Mais voilà, le problème, c'est que quand il fait trop chaud, la plante va fermer ses stomates pour éviter de perdre trop d'eau. Et le problème, c'est que sans ces échanges gazeux, sans ce CO2 qu'elle absorbe, elle ne peut plus faire de photosynthèse. Donc, qui dit plus de photosynthèse, dit plus assez d'énergie pour faire mûrir les fruits. Et c'est là que tout va commencer à ralentir. La deuxième raison qui fait que la chaleur va empêcher vos tomates de mûrir, c'est tout simplement à cause des pigments de coloration. Il faut savoir que les belles couleurs qu'on a au potager, notamment le rouge et le orange chez les tomates, ils viennent de deux pigments. Il y a le lycopène et le bêta-carotène. Le lycopène, c'est pour la couleur rouge, et le bêta-carotène, c'est pour la couleur orange. Et là encore, le problème, c'est que ces pigments, ils n'aiment pas du tout la chaleur. Toujours au-dessus de 30 ou 30 degrés, les enzymes qui produisent ces pigments se mettent en pause. Donc, résultat, la tomate reste verte ou devient orange pâle au lieu de prendre un beau orange brillant. La troisième raison, toujours à cause de la chaleur, dès qu'on dépasse les 30 à 32 degrés, c'est que le dégagement, la production d'éthylène produite par les tomates est également bloquée. En fait, on a tendance à croire que le fruit mûrit tout seul avec le temps, mais en fait, ça ne marche pas vraiment comme ça. Il a besoin d'un signal précis que lui envoie la plante. Et ce signal, c'est une hormone végétale qu'on appelle l'éthylène. L'éthylène, c'est un petit peu comme le chef d'orchestre de la maturation. Il va déclencher une cascade de réactions, comme la production de pigments. La transformation déçue. Mais voilà, même problème que pour les parties précédentes. Dès que l'on dépasse les 30 à 32 degrés, la production d'éthylène se met à fortement ralentir, voire quasiment à se stopper. D'où ces fruits, ces tomates qui ne mûrissent pas. Alors là, on a vu trois raisons qui sont toutes liées à la chaleur, pour lesquelles vos tomates ont du mal à mûrir dès que l'on dépasse les 30 à 32 degrés. Mais si la chaleur n'était pas la seule raison. Il peut y avoir d'autres causes qui font que vos tomates ont du mal à mûrir. Si vous êtes au-dessus de 30 à 32 degrés, il y a de fortes chances que ce soit la chaleur. Maintenant, si elles ont du mal à mûrir, alors que chez vous, sous votre climat, vous dépassez rarement les 30 degrés, que vous êtes aux alentours de 27 à 28, entre 24 et 28, c'est vraiment la plage idéale pour cultiver des tomates. Et si malgré ça, vos tomates ne mûrisent pas, il peut y avoir d'autres raisons qu'on va voir tout de suite. Il peut y avoir un feuillage trop dense. Si vous ne pratiquez pas de taille, par exemple, que vous laissez vos tomates buissonner, une tomate qui est complètement cachée par du feuillage, elle va avoir plus de mal à mûrir. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est dégager quelques feuilles, si vous n'aimez pas trop tailler, les quelques feuilles qui masquent, qui ombragent trop vos grappes de tomates. L'autre raison, c'est qu'il peut y avoir trop de tomates sur le plan. Alors, cette année, ce n'est vraiment pas la raison chez moi, ni d'ailleurs chez beaucoup d'entre vous à cause de la canicule qu'on a eu. J'avais fait la vidéo sur les fleurs qui sèchent avec des fortes chaleurs, justement, et qui ne donnent pas de fruits. Donc, je vous mettrai le lien en haut à droite de la vidéo si vous voulez aller la voir. Donc, cette année, ce n'est vraiment pas un problème d'excès de fruits sur les plans. Je n'en ai pas des masses. Donc, oui, trop de fruits, si jamais vous avez une récolte exceptionnelle, eh bien, forcément, la plante ne va pas pouvoir alimenter tout ça, on va dire correctement. La troisième raison pour laquelle vos tomates peuvent avoir du mal à mûrir, et ça, c'est souvent des erreurs que je vois souvent quand on me pose des questions dans les commentaires, c'est de mettre des engrais trop azotés. L'azote, il est bon en début de culture, quand on veut faire se développer le feuillage. En fait, l'azote, il est bon pour tout ce qui est verdure, mais dès qu'on commence, c'est le N dans les engrais, N-PK, le N, c'est l'azote. Dès qu'on commence à avoir de la fructification, on va préférer des engrais plus riches en phosphore et en potassium. Donc, le P et le K. Donc, quelques solutions pour pallier à ça. Donc, la première, je vous l'ai dit, c'est déjà de dégager un petit peu le feuillage autour de vos grappes, si vraiment elles sont trop à l'ombre par rapport au sud, par rapport à là où le soleil tape. Vous dégagez légèrement vos grappes de tomates. La deuxième solution, c'est d'utiliser un engrais riche en potassium qui va booster la maturation de vos fruits. Et ensuite, bien sûr, il y a également l'arrosage. On va alors faire des arrosages profonds. Alors là, c'est difficile de donner des ordres d'arrosage selon si vous paillez votre sol ou pas votre sol. Moi, ce que je fais, c'est que j'arrose à peu près tous les 2-3 jours. Et je mets à peu près, quand ils sont à l'âge adulte, que ce soit pour les tomates ou les courges, je mets entre 1 et 2 litres d'eau au pied de chaque plante. Donc, en conclusion, ne vous inquiétez pas, si vos tomates restent vertes, ce n'est pas un manque de chaleur, c'est justement, peut-être, un trop-plein de chaleur. Si vous aimez mes vidéos, je le répète à chaque fois, mais c'est important, ça m'encourage à continuer. Et puis, voilà, c'est plaisant de lire vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre le pouce, de laisser un commentaire. Vous serez peut-être tiré au sort, puisque je le répète, vous avez vu le bandeau en début d'écran. A chacune de mes vidéos, maintenant, je ferai gagner, à l'un d'entre vous, quelques sachets de graines, pour vous remercier, par tirage au sort. Pour ça, il suffit simplement que vous regardiez la vidéo en entier, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est bon. Vous laissez un commentaire, et vous mettez le pouce, et je tirerai quelqu'un au sort dans les abonnés, je lui répondrai directement à son commentaire, pour lui dire qu'il a gagné, qu'il m'envoie son adresse, et je lui enverrai les graines. Sur ce, je vous dis bon jardinage à tous, et à bientôt, ciao !